Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes bien entendu pour l'un des très très grands moments de ce meeting d'hiver il s'agit du prix de Cornulier, comme vous le voyez c'est l'un des rares quintet qui est au trop monté d'ailleurs il doit y en avoir peut-être un autre et encore je ne suis pas sûr, peut-être le prix du président de la République au printemps été mais en tout cas le prix de Cornulier s'est considéré comme le championnat du monde des trotteurs sous la selle on a affaire à une opposition d'excellente qualité, 18 concurrents qui ont répondu présents sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste on était même au niveau de plus, il y avait dit 20 partants, on a dû en éliminer deux malheureusement dont hip-hop au fort, dont le comportement était très attendu, toujours est-il que cette quatrième course du programme réunit un plateau vraiment de grand, grand, grand de qualité donc voilà, 18 concurrents, 2700 mètres comme je l'ai dit, 15h15 pour l'horaire de cette quatrième course du programme on va rentrer dans le vif du sujet bien entendu avec le numéro 13, Inadurib, que j'ai retenu en tête c'est une super jument, elle l'a prouvé tout au long de l'année 2023, elle a éclaté l'hiver dernier et elle a confirmé tout au long de la saison en remportant notamment le prix de Normandie elle a remporté lors de sa dernière tentative, la dernière préparatoire, une des dernières préparatoires c'était ici, c'était le prix Bilibili, c'était vraiment assez impressionnant la facilité avec laquelle elle s'est imposée devant Idéal Duchesne pour moi, elle peut rivaliser avec ses aînés, et c'est une jument de classe déférer des 4 pieds, c'est vraiment une lionne, et je pense qu'elle est capable d'apporter à Jean-Luc Lodersfoire un nouveau cornulier, il en a remporté beaucoup, je ne saurais dire combien mais en tout cas, depuis Juan Durib, je crois que c'était lui Juan Durib en tout cas, voilà, pour la Kazakh de Joël Allais, ça s'annonce vraiment très très bien ensuite, j'ai retenu le 8, 18, Flamme Dugoutier, double tenante du titre Thierry Duel Destin n'a rien inventé avec elle, il a suivi la même préparation que l'année dernière elle n'a pas été revue au trop monté depuis son succès d'ailleurs, elle n'a couru que deux fois au trop monté lors de ses deux dernières années c'était lors de ses deux succès dans le cornulier donc voilà, on suit une préparation à l'attelage avec cette jument qui est vraiment plus à l'aise dans cette spécialité, c'est vrai que c'est pas forcément la jument de trop monté mais elle a tellement de classe qu'elle réalise de très belles performances dans cette spécialité et Thierry Duel Destin a décidé justement de la préserver et de lui faire une carrière à l'attelage parce que justement, il la pense meilleure quand elle vient juste pour une course au trop monté c'est vrai que défier des quatre pieds, préparer pour, voilà, ce serait un véritable expour de réaliser la passe de 3, je crois que ce n'a pas été fait depuis Jacques de Bellouet je ne suis pas sûr que Billy Billy ait réussi à le faire, en tout cas, Flamme Dugoutier c'est une super jument qu'il convient de retenir très très haut ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 16 à Nademol, troisième de cette épreuve l'an passé alors, ce sera François Lagadeuc, c'est vrai qu'Alexandre Abrivar malheureusement a été victime d'un accident de la route et du coup, il est sur la touche pendant plusieurs semaines, plusieurs mois du coup, François Lagadeuc qui sera associé à cette jument entraînée par Laurent Claude Abrivar elle aussi, elle a montré vraiment de la qualité au trop monté je crois qu'elle a remporté 3 groupes 1 l'hiver dernier dans cette spécialité on ne l'a pas revu d'ailleurs sous la selle depuis une victoire, je crois, dans le prix des Centaures en fin d'hiver dernier un petit peu comme pour Flamme Dugoutier, on a décidé de faire une préparation à l'attelage pour un petit peu lui redonner du moral et c'est vrai que pour son retour sous la selle, à mon avis, on a vraiment mis les petits plats dans les grands et elle devrait réaliser une très très grande performance je pense qu'elle est capable de faire au moins aussi bien que l'an passé mieux, ça va être dur parce qu'il y a quand même de l'opposition mais en tout cas, l'avoir sur le podium, ce serait loin d'être une grosse surprise ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 3 Ibiki Dewell lui aussi a montré de la qualité dans cette spécialité même si vous le voyez, lors de ses deux dernières sorties au trop monté, c'était mon très fautif il a vraiment réalisé quelques numéros cet hiver notamment en prenant tête et corde et en imprimant un rythme très soutenu il a vraiment trouvé la bonne tactique pour pouvoir montrer son vrai visage et je pense que s'il adopte cette tactique au trop monté alors là, il est vraiment capable de faire des dégâts et d'aller très très loin en tout cas, moi je vois une très belle chance Franck Lebin a vraiment axé toute sa préparation sur ce retour au trop monté et je pense que si ça se passe bien il est vraiment capable de donner du fil à retordre à ses principaux rivaux ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 17 Grand Viles Bleu sa préparation ne s'est pas passée de manière idéale on l'a vu, ses deux trententatives au trop monté ont été assez décevantes notamment l'avant-dernière où elle n'a pu finir que 8ème malheureusement, elle a eu quelques petits soucis au niveau de sa santé donc voilà, dernièrement, 5ème, ce n'était pas non plus extraordinaire alors le fait de l'avoir au départ, c'est certainement que ses soucis sont rentrés dans l'ordre maintenant, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus tranchante lors de sa plus récente sortie pour la retenir plus haut mais sur sa classe 2 fois 2ème du Cornulier on est obligé de lui accorder un certain crédit ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 15 Idale Duchesne il ne faut vraiment pas la condamner en dernier lieu elle s'est montrée votive dès le départ dans la dernière course qualificative c'était ici, le 7 janvier elle était malheureusement disqualifiée dès le départ c'est une jument qui n'est pas habituée à être disqualifiée en général ça lui arrive une fois de temps en temps mais elle est assez sûre dans le parcours c'était la première fois qu'elle affrontait ses aînés donc voilà, ça ne m'ennuie pas qu'elle ait été disqualifiée face à ses aînés mais c'est vrai qu'il y a peut-être besoin d'avoir un vrai test face aux vieux chevaux en tout cas, elle a prouvé face à sa génération qu'elle a été capable de rivaliser elle a fini 2ème de Inadurible lors de son avant-dernière sortie en théorie, elle a sa chance pour une place dans les 5 premiers en suite en 7ème position, j'ai retenu le 4, Gold Voice Gold Voice, elle s'est montrée assez impressionnante j'ai l'impression vraiment qu'elle a retrouvé une 2nde jeunesse sous la selle 2ème lors de ses débuts et puis dernièrement, elle a tout simplement remporté la dernière épreuve qualificative devant Alpha, Vaprio, J.K.G.D. et Rondelle-Durib certes, il n'y avait pas tout le beau monde qu'il y a aujourd'hui mais honnêtement, elle l'a fait vraiment avec brio et je ne serais pas étonné de l'avoir bien se comportée à ce niveau-là alors voilà, clairement pour moi, il y a mieux qu'elle pour les 3-4 premières places mais la voir finir à l'arrivée du quintet pour moi, ce ne serait pas une surprise et ce serait même assez logique au vu de ce qu'elle a montré lors de ses 2 tentatives aux remontées et enfin, 8ème position j'ai retenu le 12, Esperanza Idol c'est une brave jument, alors oui, il y a de l'opposition oui, elle a 10 ans mais force est de constater qu'elle fait toutes ses courses elle est régulière, on doit avoir une ou deux courses références avec cette Esperanza Idol le privonique Baudin, c'est vrai que c'est une course pour apprentis mais c'est le cornulier des apprentis alors là, on passe un vrai cornulier, donc ce n'est pas la même mais c'est vrai qu'elle est régulière elle est brave en compétition voilà, c'est sûr que, comme je l'ai dit, il y a de l'opposition et elle court vraiment face à des juments qui sont, en théorie, bien meilleurs qu'elle mais bon, en cas de défaillance elle va faire sa course et elle est capable, pourquoi pas, de finir 5ème et en cas de non partant j'ai retenu le 14, Hirondelle Durib c'est un beau cadeau pour son partenaire d'être associée à cette jument de classe elle avait terminé 6ème l'an passé alors bien entendu, Jean-Louis Claude Dersoir a décidé d'être associée à Hena Durib de manière assez logique un peu plus jeune, un peu plus tranchante mais attention, dernièrement elle n'a pu faire mieux que 7ème mais elle était ferrée, là, elle est déferrée des 4 pieds alors je pense qu'il faudra que ça se fasse bien mais en tout cas, c'est une jument qui est brave et qui peut, justement, grâce à sa bravoure accrocher un petit lot et je suis sûr qu'il y aura une cote intéressante donc attention, si vous prenez des bases n'hésitez pas à le mettre dans le champ réduit parce qu'elle n'est vraiment pas hors d'affaire pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Hena Durib que j'ai retenu devant le 18 Flamme du Goutier ensuite le numéro 16, Anna Desmolles devant le numéro 3, Ibiki Dewell en 5ème position, le 17, Grand Viles Bleu devant le numéro 15, Idéal Duchesne le 4, Gold Devoix et enfin le numéro 12, Esperanza Idol et en cas de non partant, le numéro 14 Hirondelle Durib il y en a d'autres qui peuvent prétendre à une des 5 premières places on ne peut pas tous les citer mais en tout cas, voilà ça, ce sera ma sélection en conseil de jeu moi, je vous l'ai dit, pour moi Ina Durib, c'est une véritable championne elle est censée le confirmer et remporter son premier cornulier le numéro 18, Flamme du Goutier double-tenante du titre, préparée pour pour moi, malgré ses 9 ans elle est encore capable de lutter pour la victoire et puis le 16, Anna Desmolles qui a été préparée également pour cette compétition et qui revient sous la 16 avec de grandes ambitions donc 13, 18 et 16, mes 3 préférés dans cette épreuve moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement vie et puis au site turf-fr.com je vous rappelle également que dans le descriptif de cette vidéo vous avez un lien pour accéder à nos deux rubriques top prono et turf sélection vous le savez, nos deux rubriques qui font feu de tout bois et qui vous indiquent toujours pas mal de trios ou encore de combinaisons tiers, écartés, quintés dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien pour y accéder c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte et c'est sans engagement et vous avez également le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante ça aussi c'est un lien qu'il convient de mentionner moi en tout cas je vous retrouve dès demain on quittera la cendrée parisienne pour aller du côté de Pau en compagnie des sauteurs ce lundi en attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous et un bon week-end bye bye bon week-end bon week-end